Alors Internet s'est imposé dans la société très rapidement, en 20 ans, mais on a l'impression que l'école, elle, a du retard là-dessus, qu'Internet est encore un peu à la marge à l'école. Quelle est votre vision de ça et comment vous l'expliquez ? Vous avez raison. Des efforts ont été faits pour acquérir du matériel, on va dire, mettre à disposition du matériel, qui fait que la France n'est pas trop mal placée dans les classements. Je crois qu'on est 8e sur les classements européens. Mais ça ne se limite pas à mettre des ordinateurs dans les écoles, l'éducation, j'imagine. Vous avez raison, c'est pour ça que vous me relancez, mais ma phrase n'était pas finie. Mais par contre, on est très, très, effectivement, en retard, on le voit bien, sur l'usage d'abord, qui sont très peu utilisés, ces matériels, alors je vais vous dire pourquoi après, comment on peut faire. Et en même temps, sur le rôle, et c'est encore pire, sur le rôle pédagogique de cet usage, vous voyez, c'est-à-dire quand on s'en sert, on ne sait pas s'en servir pour un usage pédagogique. Bon, alors pourquoi ? C'est assez simple, je vais vous dire. Parce que les gens n'ont pas été formés pour, parce que les moyens n'ont pas été mis, parce que, voilà. D'ailleurs, d'une certaine façon, l'État, et c'est un reproche que je fais à la majorité sortante, a raté ce tournant-là aussi, qui est un tournant fondamental pour l'avenir de nos enfants. Pourquoi ? Parce que la e-éducation, en réalité, quand on n'a pas des préjugés, et qu'on regarde les expériences à l'étranger, c'est un incroyable facteur de progrès pédagogique. Donc, on parle d'individualisation, très bien, on parle de remédiation, très bien, on parle de capacité à donner à des enfants qui sont en difficulté le goût, à nouveau, de revenir dans... Bon, voilà. Donc, je crois qu'il faudra un grand plan pour la e-éducation, et là, je dis bien, pas simplement pour acheter des ordinateurs, sans doute, il faudra augmenter un peu, mais essentiellement pour donner des contenus pédagogiques et apprendre aux enseignants, parce que ça s'apprend, hein, c'est difficile, apprendre aux enseignants à faire cela. Donc, vous annoncez un grand plan sur l'e-éducation dans le programme de François Hollande, et notamment dans le prochain quinquennat s'il est élu. La modernité, absolument, la modernité doit pénétrer dans l'école. C'est un facteur de démocratie, c'est un facteur de progrès cognitif, c'est un facteur de progrès pédagogique. Nous sommes très en retard sur nos partenaires. C'est une question, lancer un grand plan de e-éducation, conduit par des pédagogues, avec les moyens nécessaires, et puisque nous allons reconstruire, vous le savez, la formation des enseignants, ce sera un élément important de la formation des enseignants, c'est indispensable.